Comme promis, je vais vous révéler la clé du code utilisé pour dessiner sur la Terre de France les deux œuvres de géométrie sacrée que je vous ai rapidement présentées dans les premières vidéos de la chaîne. En guise d'amuse-bouche, j'y avais déjà glissé une image avec un nombre qui n'a pas pu échapper aux yeux les plus attentifs. Et oui, il s'agit bien du fameux 666. Ce nombre a, de nos jours, une très mauvaise réputation. Il est en effet considéré comme le nombre du diable par beaucoup de gens. C'est pourtant par lui que les rois et les templiers ont marqué la France. Et c'est de ce même nombre dont mes aventures ont plusieurs fois été agrémentées. Tout ce que j'ai découvert serait donc diabolique. En fait, cette interprétation est un détournement du sens initial. Dans cette vidéo, je vais donc devoir déminer ce terrain et remettre en question quelques idées reçues. Et maintenant, place à la clé du code. Le 666 constitue la clé d'un code qui va nous ouvrir de multiples serrures. Il faudrait plusieurs heures pour pénétrer tous leurs secrets. Cette vidéo ne fera qu'effleurer les premiers éléments. Mais j'espère qu'à la fin, vous subodorerez qu'il y a dans tout ceci une volonté à l'œuvre et un plan d'ensemble extraordinairement conçu. J'ajoute que dans ce plan, l'histoire ancienne et les symbolismes qu'elle porte, dont le 666, imprègnent fortement notre actualité troublée, ainsi que mes propres aventures. Pour découvrir comment et entrer dans les détails au fur et à mesure des vidéos, pensez à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, cliquez sur la petite cloche qui apparaîtra. C'est elle qui vous permettra d'être averti automatiquement de la mise en ligne de nouvelles vidéos. Commençons maintenant par décrire de façon générale ces lignes. Voyons d'abord comment ces deux œuvres de géométrie sacrée sont composées grâce à ce fameux nombre de la bête. Il y a d'une part des lignes virtuelles de 666 km qu'on peut tracer entre deux points. D'autre part, sur les deux lignes qui forment l'axe vertical de chacune des deux œuvres, on va constater que certains endroits sont séparés entre eux par des intervalles de 666 km. En fait, le plus souvent, il s'agit même de très exactement 666,6 km. À ce jour, j'ai repéré six de ces lignes ou intervalles pour chacune des deux œuvres. J'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo le sujet principal que leur structure évoque. Il s'agit d'une représentation schématique de ce qu'on nomme en peinture classique une scène de crucifixion. Cette composition comprend donc une croix, avec de chaque côté de celle-ci les deux saintes femmes de l'Évangile, Marie et Marie-Madeleine. Je nomme la première œuvre indifféremment la croix de pierre ou la croix des rois. Croix de pierre, car ce sont des détails dans des édifices religieux qui permettent d'en interpréter le sens. Des vitraux, des reliques, des statues et quelques détails architecturaux. Et croix des rois, car certains faits historiques montrent un lien entre la stratégie d'expansion géographique des rois capétiens des XIIe et XIIIe siècles avec les édifices constituant ces deux branches. Cette croix-là est catholiquement correcte, même si ces détails conduisent à une interprétation plus profonde que celle du catéchisme de l'Église de Rome. La seconde œuvre, du Haut-Templier, est également structurée par cette même distance de 666,6 km. Je la nomme la croix de lumière ou arbre de vie des Templiers. C'est uniquement la toponymie, c'est-à-dire le nom des villages ou des lieux-dits, qui permet de décoder le sens de cet ensemble de lignes. Sa structure de base est également une croix, mais celle-ci est bien plus étendue géographiquement et symboliquement, car elle se réfère, en plus, à d'autres traditions utilisant ce symbole. En reliant par d'autres lignes certains des points qui les composent, ce sont d'autres symboles qui peuvent être tracés. Une étoile à 5 branches, une étoile à 6 branches, l'alpha et l'oméga, le monogramme marial, le rhombus, c'est-à-dire le losange, qu'on associe au symbole de la Vésica pisquesse et au signe des poissons. On trouve également l'arbre des séphirotes de la Kabbalah et quelques autres. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, on peut notamment repérer la forme d'une coupe dont nous avons vu qu'elle ressemblait étrangement au graffiti du Graal qui fut gravé sur un mur de la forteresse de Dôme par les Templiers. Je présenterai les lieux formant ces symboles et en déchiffrerai le sens dans d'autres vidéos. Pour l'instant, consacrons-nous à la clé du code, le fameux 666. Je viens de vous évoquer 12 lignes ou intervalles mesurant 666 kilomètres. Mais on peut aussi trouver un rapport de 6,6 entre certains intervalles. Et l'altitude s'en mêle aussi. Quatre endroits se situent à l'altitude précise de 666 mètres que j'ai pu vérifier à la fois sur les cartes d'état-major et par GPS en me rendant sur place. En plus de cela, certains sites alignés entre eux sont successivement à 666 mètres, 166 mètres et 66 mètres d'altitude. Libre à chacun de penser que tout ceci pourrait être le fruit du hasard. Mais pour ma part, je vois bien trop d'indices et de cohérence pour qu'il s'agisse de simples coïncidences. Vous pensez bien. 12 lignes de 666,6 kilomètres. Quatre altitudes de 666 mètres. Le tout formant divers alignements, totalisant une quarantaine de sites qui présentent chacun des indices visibles ou des noms significatifs. Ça fait quand même beaucoup de hasard, non ? D'ailleurs, les concepteurs de la Croix de Lumière ont dû anticiper cette future critique, car en guise de preuve, ils ont concocté une dernière ligne bien particulière. Elle marque le centre de leur œuvre et elle ne peut apparaître qu'une fois toutes les autres lignes tracées. Sur cette ligne, ils ont nommé les extrémités et le point central de manière à nous donner la preuve que les lignes précédentes ont été correctement tracées et qu'il s'agit bien d'un enseignement initiatique ayant un sens bien précis. Cette dernière ligne permet d'éliminer définitivement l'idée qu'il puisse s'agir de coïncidence. Mais alors, pourquoi ceux qui ont pensé et réalisé ces deux œuvres se sont-ils basés sur un nombre que l'on s'accorde aujourd'hui à considérer comme diabolique le 666 ? Cette dernière ligne donne un début de réponse. À son extrémité ouest, en Poitou, on trouve un lieu dit nommé Le Démont, près d'une petite ville nommée Noiron. De l'autre côté, à l'extrémité est, à plusieurs centaines de kilomètres de là, se trouve un lieu dit nommé Le Paradis à Sainte-Marie-la-Blanche, en Bourgogne. Et pour information, je rappelle que les couleurs de la bannière des Templiers, qu'on nomme le beau océan, sont le noir et le blanc, et que leur véritable appellation était la milice des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. Or, au centre, exactement à écoindistance de ces deux extrémités, en plein milieu de cette ligne, cet endroit forme également le centre de l'étoile à six branches dessinées sur la France. Et on y trouve trois lieux dits qui se nomment Le Loquet des Enfers, La Blanchisserie, Le Guet. Pour enfoncer le clou, en ces trois endroits, c'est tout un floridège d'autres noms de lieux dits qui viennent confirmer cette cohérence. Je décrypterai cela en détail, en temps et en heure. Mais, de prime abord, le message semble assez clair. Entre le démon, le paradis, on passe par le loquet des enfers. Ce dont ces concepteurs de l'œuvre ont voulu laisser la trace, c'est du chemin qui va du noir vers le blanc, de l'itinéraire qui mène de l'enfer au paradis, ou, en termes plus modernes, les voies qui conduisent de l'ombre à la lumière. Pourquoi donc le 666 en serait-il la clé ? Eh bien, il nous faut maintenant remettre les choses à leur place, quant à ce nombre. Pour remettre en question ce que la croyance populaire en a fait, il faut revenir à la source de cette croyance. Il s'agit du verset 18 du chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, qui est le dernier livre de la Bible. Soit dit en passant, c'est également le 66e, selon le canon protestant. Pour ceux qui l'ignorent, je rappelle que le mot « apocalypse », en grec, signifie « révélation », et non pas « catastrophe », genre « fin du monde ». Là aussi, il y a eu un amalgame malheureux. Voici le texte complet du verset. Sagesse, intelligence, calcul, nombre d'hommes, le rédacteur du verset est pourtant explicite. Ces quatre mots n'ont rien à voir avec quelque chose de diabolique. Alors, pourquoi a-t-on transformé ce nombre de sagesse en nombre du diable ? Eh bien, pour la grande majorité, c'est que la paresse intellectuelle conduit au raccourci facile. Et donc, cela mène à se contenter d'opinions vite établies, plutôt que de prendre le temps d'approfondir les connaissances. Effectivement, si l'on raccourcit le texte, on ne garde en mémoire que « le nombre de la bête, c'est 666 ». Pourtant, le rédacteur du texte parle clairement de « calculer ». Il nous met donc sur la piste des mathématiques. Son appel à la sagesse et à l'intelligence ont, malgré tout, été totalement laissés de côté. Sans doute, cela arrangeait bien certains de ceux qui avaient compris les secrets auxquels cette piste finirait par mener, ceux qui l'emprunteraient. Il est en effet des connaissances qui peuvent remettre en cause les pouvoirs établis. C'est encore le cas de nos jours. Ainsi, beaucoup ont assimilé le 666 au diable, au satanisme. Et rares sont ceux qui se sont demandés « mais au fait, qui pourrait être cette bête ? » L'Apocalypse de Saint Jean est un livre qui évoque par le détail une vision qu'a eue son auteur. Ce texte est bourré de symboles et de références ésotériques qui ne se laissent pas approcher facilement. Ce sont en fait trois bêtes qui y sont décrites. Il y a une bête écarlate, nommée aussi le dragon rouge dans un autre passage. Il y a une bête de la terre et une bête de la mer. La bête écarlate porte une femme considérée comme la grande prostituée dans le texte. Et l'auteur la nomme clairement. Il s'agit de la grande Babylone. Le rédacteur du texte était juif. Ce christianisme n'en était encore qu'à ses balbutiements au moment où il a rédigé ce texte. Et le christianisme ne porte pas encore ce nom-là. Or, pour les juifs, Babylone est la ville maudite. En effet, c'est celle où la grande majorité des élites juives fut déportée par Nabucodonosor après qu'il eut conquis le royaume de Juda, ainsi que Jérusalem, sa capitale. Depuis ce temps-là, le souvenir de cet exil est un traumatisme dans la mémoire juive auquel on peut comparer le traumatisme du souvenir de la Shoah dans la Deuxième Guerre mondiale. Même si, dans le texte de l'Apocalypse, le 666 est plutôt lié à la bête de la Terre, il se trouve que c'est à Babylone que l'on va pouvoir calculer un nombre qui nous y ramène. Le système mathématique babylonien est à la fois en base 10, comme le nôtre, mais principalement en base 6. C'est un système qu'on nomme sexazéginal. Dans ce système-là, les chiffres principaux sont 6, 60 et 600. Eh bien, leur total fait 666. Ce 666 représente donc la totalité dans ce système-là. À l'époque, les chiffres arabes n'étaient pas encore utilisés. Donc, les tablettes sumériennes utilisaient un système de points et de même, on utilisait sur le sol des alignements pyramidaux de pierres pour pouvoir poser les calculs. Eh bien, par exemple, une pyramide avec 3 pierres à la base forme un total de 6. 3 pierres, 2 pierres, 1 pierre. Total 6. Si l'on met 36 pierres à la base, eh bien, on obtiendra 666 pierres au total dans notre pyramide. Et il y a également l'aspect conversion entre les deux systèmes. Dans un système base 10, la totalité va être 1000. Si je dois convertir avec un système sexagésimal, dont la totalité est 666, eh bien, cette totalité fait les deux tiers. Eh bien, si vous divisez 2 par 3, vous obtenez 0,666. Donc, vous voyez, ceci nous oriente véritablement dans les calculs, comme saint Jean le dit dans l'Apocalypse. Il y a d'autres éléments très étonnants. Prenons les chiffres romains, par exemple. Donc, I pour 1, V pour 5, X pour 10, L pour 50, C pour 100, D pour 500. Total 666. Et là où c'est encore plus étonnant, dans les chiffres romains, si on utilise la valeur gématrique, c'est-à-dire la valeur numérique attribuée aux lettres de l'alphabet, eh bien, nous allons obtenir, avec un numérateur de 9, qu'en effet, en gématrie, on peut utiliser plusieurs multiplicateurs, eh bien, avec le multiplicateur de 9, la valeur gématrique des mêmes chiffres romains va donner également 666. C'est encore pire, si l'on observe cette valeur gématrique, de la phrase que saint Jean nous évoque dans l'Apocalypse. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Eh bien, l'addition des 53 lettres de cette phrase donne 666, avec une table de 1. Je dispose encore d'une dizaine de caractéristiques étonnantes autour de ce nombre, qui ont toutes à voir avec l'arithmétique, mais également avec la géométrie pythagoricienne et la géographie. Nous verrons ça dans une future vidéo, il n'y a pas d'urgence. Pour l'instant, retenons que ce nombre, issu des mathématiques babyloniennes, représentent donc la notion de totalité et indirectement celle de connaissances scientifiques. À la fois base d'un système mathématique et clé de conversion avec un autre système de mesure, il était nécessaire dans les échanges de marchandises. Cependant, le portrait de Babylone la Grande dans l'Apocalypse est loin d'être flatteur. C'est aussi de toutes les vicissitudes de l'ego, les turpitudes de l'âme et les débauches dont saint Jean l'a fait porteuse. En ce sens, la bête, dont 666 est le nombre, est aussi une totalité qui inclut ombre et lumière. Sa réputation est liée aux anciennes religions idolâtres, notamment le culte de Baal, qui était répandu dans tout le Moyen-Orient et donc bien sûr à Babylone. Ces cultes pouvaient comporter des rites sexuels et des sacrifices d'enfants. D'ailleurs, ceux qui s'intéressent aux aspects noirs de notre époque savent que ces cultes n'ont pas disparu. Alors, effectivement, pour ceux qui en sont adeptes, la bête se confond avec Baal, avec Satan ou toute autre figure sombre et diabolique, ramenant l'humain à son animalité avide de sexe et de sang. Cependant, ce n'est pas parce que ceux-là ont détourné le 666 qu'il faut leur emboîter le pas dans leur mauvaise représentation de ce nombre et encore moins dans leur dépravation. Le 666 est donc un nombre d'hommes, à la fois par son côté mathématique, mais aussi par le côté symbolique que lui confère saint Jean en l'associant aux bassesses et ignominies dont les habitants de Babylone se rendaient coupables. Sous cet angle-là, celui des sombres réalités de l'animalité et des égaux humains, on est effectivement du côté de ce que l'Église de Rome se plaira à considérer comme diabolique. Il lui eut été en effet dangereux d'inviter les croyants à approfondir leur connaissance concernant Babylone. Il y avait, du côté plus éclairé de la connaissance, quelques secrets dont la propagation aurait pu mettre en péril les pouvoirs établis. C'est de ces secrets-là que les Templiers finirent par être dépositaires et dont ils ont voulu inscrire une trace sur la terre de France. Maintenant que nous avons déminé le nombre 666 et que nous avons admis qu'il n'était pas à l'origine celui du diable, nous pouvons commencer à découvrir comment il a été associé sur le sol de France à quelques lieux considérés comme saints et aussi comment le hasard l'a associé à mes propres aventures. En route pour les premiers jalons de mon enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada